En toutes circonstances, l'armée doit être en mesure de recevoir et de transmettre des informations de manière sûre et fiable. Ce n'est qu'ainsi qu'elle peut accomplir ses missions. Pour garantir sa sécurité aussi dans le cyberspace, elle a en outre besoin d'infrastructures, de réseaux et de moyens de communication sûrs et indépendants. Fortement liés, ces trois éléments sont réunis au sein du programme Phytania. Les centres de calcul traitent et enregistrent des données. Ils sont le cerveau de Phytania. Ils sont construits de manière robuste, autonome et redondante, de manière à ce que si l'un d'eux tombe en panne, un autre puisse automatiquement prendre le relais. En 2020, les centres de calcul Campus et Fundament ont été mis en service. Le premier, aussi utilisé par des organes fédéraux civils, est protégé contre les dangers naturels, conformément à des normes civiles. Le deuxième, employé uniquement par l'armée, est entièrement protégé tant contre les risques naturels que contre les effets des armes. Ce sera également le cas pour le troisième centre de calcul, Castro II, qui sera construit et équipé au cours des prochaines années. Le réseau de conduite suisse est semblable à un système nerveux. C'est lui qui transporte les informations en provenance et à destination du cerveau, c'est-à-dire des centres de calcul. Ce réseau de communication et de transmission de données se compose de câbles de fibre optique, de liaisons par ondes dirigées et de nœuds de communication protégés et autonomes. Résistant aux crises, il doit être régulièrement renouvelé et développé. En situation extraordinaire, il permet aux partenaires civils du réseau national de sécurité, comme la police ou les sapeurs-pompiers, de communiquer en toute indépendance. Le troisième élément de Fitania concerne les télécommunications de l'armée. Ces dernières sont protégées et principalement sans fil. Elles permettent aux militaires qui se trouvent dans toute la Suisse d'accéder en tout temps aux informations dont ils ont besoin dans les centres de calcul. Elles agissent en outre comme des organes sensoriels et font circuler des informations dans le système. Grâce à Fitania, la population peut toujours s'en remettre à l'armée et au réseau national de sécurité. Ce programme contribue également à la cyberdéfense. Comme les technologies de la formation et de la communication évoluent de plus en plus vite, l'armée doit elle aussi renouveler et développer régulièrement les technologies qu'elle utilise. La mise en œuvre de Fitania se déroule en plusieurs étapes. À chacune d'elles, de nouvelles fonctionnalités sont intégrées et la sécurité accrue. Fitania permet à l'armée et à ses partenaires du réseau national de sécurité d'être engagée en toute situation et de façon indépendante, partout où l'on a besoin d'eux. Mise en réseau, robustesse, autonomie. Pour une Suisse sûre.